Je vous invite, c'était très court. Donc, merci pour votre présence qui nous fait bien plaisir. En l'année l'année, quand j'ai eu l'apprentissage du kitab, j'ai eu l'apprentissage avec le nombre et le nombre de les familles et les femmes dans l'apprentissage. L'année dernière, j'étais vraiment surpris combien de personnes ont visité le salon de livres et surtout notre stand à la porte de Versailles. Et également, c'était un plaisir de vous voir, de vous revoir ici parce que notre stand actuel il est nouveau et puis il est incomparablement différent. J'ai été émerveillé par la façon de se présenter et surtout dans la manière de faire avec tous les participants et surtout ceux qui menaient le dialogue pour les conférences et puis les tables et puis les tables rondes. Quand j'ai eu à l'Oman, j'allais avec le groupe, nous avons discuté et nous avons pensé comment nous remercions le secteur de notre qui est vraiment déroulé pour le soutenir. Et aussi, nous avons et nous avons été heureux de tous Et lorsque j'en suis retourné au pays, j'ai fait une réunion avec l'équipe, l'équipe qui est chargée du Salon de Livres pour dire, voilà, c'est une expérience importante, il faut qu'on relève le niveau de notre participation au Salon de Livres 2019. Nous avons donné un état de l'éducation et j'ai eu beaucoup d'éducation pour savoir que le français français jusqu'au Almagne, c'est ce qu'on s'abonner. On peut savoir que les français aimappels le livre, mais aussi lorsqu'ils ont l'éducation, ils aiment des zones qui sont les zones qui sont les zones qui sont les zones, les zones, les zones et les zones de nature. Et lorsque l'équipe a fait une sorte d'enquête pour voir comment être représenté d'une façon différente et meilleure que les années dernières, c'est qu'on voulait savoir quelle était la trait principale pour un visiteur français ou européen lorsqu'on va être représenté au salon de livre. Donc bien sûr, les visiteurs français ou européens cherchent toujours un moment d'évasion et une escapade au sultanat d'Omane, que ce soit pour les lieux touristiques ou bien pour les montagnes, le sport, etc. Et puis d'autres choses importantes qui font, pas les spécialités, mais plutôt les caractéristiques, les spécificités du sultanat d'Omane. Et notre stand actuel, lorsqu'il va être inauguré, vous allez voir que c'était inspiré par les chansons des chansons. On voulait faire tout notre possible pour que le visiteur, lorsqu'il part, lorsqu'il sorte du salon ou du stand, il va garder les choses qui étaient imprimées dans sa conscience et il s'agit de cinq choses. C'est comme les cinq chansons. Voilà. Donc c'est pourquoi c'est très important de raviver entre le tourisme, le sport et puis également le livre. Et d'abord, bien sûr, lorsque le visiteur arrive, à un autre stand, il va sentir tout de suite l'encens. Donc, il va commencer à vivre une petite expérience de quelques secondes, quelques minutes avec ça. Sauf qu'il t'advouq, il t'advouq, l'Halwa l'Omane, le Tamr et le Kahwa. Voilà, donc vous êtes là, tout de suite, c'est la chose la plus importante, c'est, bon, il y a le Kahwa, l'Omane, c'est le café Omane et puis il y a le Halwa. Et puis encore, il y a les dates, ah oui, il ne faut pas oublier les dates. Et puis il va y avoir beaucoup de posteurs sur la nature des paysages variés du Sud à l'Omane et puis des vidéos pour la première fois qui vont être visionnées. Et puis, bien sûr, vous serez nos hôtes. pour admirer la musique raffinée sur notre stand. À savoir, je m'y vais. C'est l'orchestre, c'est l'orchestre symphonique royale du sultanat Omane. Donc ça, c'est le top et puis pour la première fois, quand un salon du livre marie convenablement la musique et le livre et la culture. Parce que c'était toujours que c'est pareil. Et je vous dis, entre parenthèses, on s'est bataillé très fort pour que les organisateurs acceptent cela. Donc on a innové en quelque sorte. Dans notre objectif, c'était également, et puis toutes les autorités Omanes, ont voulu, dès le départ, marier aussi, comme d'habitude, le secteur privé et le secteur public. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'associations du secteur associatif et du... qu'est-ce que je dis... Ils sont là avec nous. Donc ils sont représentés... ...public, privé et public, privé et aussi les réseaux sociaux et puis toutes les associations de la société civile. Donc la société civile, elle est représentée à travers ces associations. Donc on peut vous les énumérer, ils sont membres, nombreuses. Et également les mises d'édition et puis les bibliothèques de partout, tout le territoire de Sultana Thomas. Oui, et puis il y a, bien sûr, il y a le ministère de l'éducation, il est représenté. Il y a pas mal d'associations qui sont représentées. On aura le plaisir de vous les faire connaître, etc. Que ce soit en direct dans le stand, dans notre activité à la porte de Versailles. Et puis surtout, n'oubliez pas, s'il vous plaît, à noter chez vous, notre stand, c'est le V26. C'est juste à l'entrée de VIP du salon. Donc vous n'allez pas vous perdre, vous allez avoir un accueil singulier et puis pour la bonne cause. Il y a également des artistes peintres et également un calligraphe très connu, réputé internationalement. Et puis il y a pas mal d'artisanat fait par des Omanais et des Omanaises qui vont être également présentés. Excusez-moi, qui est le calligraphe ? Le calligraphe. Le calligraphe. Le calligraphe. Le calligraphe. On aura l'occasion de vous donner, avant que vous partiez, éventuellement un petit dossier. Mais un petit dossier, on était un peu gêné par la pression du temps. On a voulu faire un petit livret bien, disons, avec une mise en page, etc. Mais bon, on n'a pas pu le faire. Mais au niveau de l'écrit, il y a toutes les informations qui peuvent être intéressantes. Que ça soit pour les biographies des personnes qui vont participer aux tables rondes, aux conférences et les intervenants. Donc il y a tout le dossier. On aimerait bien vous le donner sinon, je vous le enverrai par mail. Donc vous aurez tout, de A à Z. C'est un livret de 20 pages, et puis moi je fais une parenthèse. S'il vous plaît, pour nous connaître mieux, écrivez cette phrase. Et allez-y sur internet, salon du livre, salon du livre, zoom en main. Bon, il va y avoir des slash, etc. Donc c'est un site en français et en anglais. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations là-dedans. Que ce soit pour les dédicaces, et pour les personnes, et puis les horaires de programmation. Merci. 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 Ça c'est, vous pouvez noter... Ça c'est des chiffres aussi, c'est que le Sylvain a fait un très grand effort pour traduire de l'arabe vers le français, c'est à peu près là… Uneweekly Events, c'est a mis à l'écart et à início important, c'est que là-dedans, c'est que et puis il y a pas mal d'indications aussi il y a cette année il y a eu 12 livres également qu'on a pu traduire il y a quelques mois et on les attend à l'aéroport et puis il y a 140 livres en arabe des nouveaux livres en arabe et puis il y a une cinquantaine de livres arabes anglais et puis la délégation a frété 6200 livres 6200 livres et ça c'est exprès pour le savoir donc il y a pas mal d'indications sur les livres et l'effort de traduction vers le français et ça c'est vraiment très appréciable maintenant pour les manuscrits il y a des manuscrits très je trouve qu'il y a j'ai compté il y a quelques jours il y a 44 manuscrits sur les relations franco-omanes et ça c'est très appréciable pour montrer aussi que les relations entre la France et Oman c'est ça dure depuis plusieurs siècles et là pour la programmation vous allez voir que depuis le début jusqu'à la fin le sultanat le domaine va être représenté pour donner des conférences, des tables ronds dans tous les domaines culturels, politiques et artistiques très variés donc on vous donne rendez-vous et soyez là pour nous aider comme tous les journalistes à faire passer le message que c'est un message le message du sultanat d'Oman si vous ne l'avez pas encore vu c'est Oman deux points la paix à livre ouvert donc ça ça résume complètement notre stratégie et notre vision des choses donc voilà donc je répète Oman deux points la paix à livre ouvert et livre au pluriel et non pas au singulier et ça ça dit énormément de choses en disant pour le pluriel et non pas le singulier et puis dans les tables rondes il y a des tables rondes de très haut niveau à savoir que ce soit au niveau de la culture comme sur le... pour ne pas oublier... pour ne pas oublier... pour ne pas oublier... pour ne pas oublier parce que c'est important que vous soyez au courant Il va par exemple, un titre, le cinéma au service de l'archéologie. Un exemple, l'exemple documentaire, Omane, le trésor de Boudmar, par exemple. Et il y a une autre table ronde de très haut niveau aussi, à propos de la revue Nezwa. Nezwa, c'est la meilleure revue Omane et dans la région. Après, il y a une table ronde le lendemain, le samedi, qui a une table ronde de très très haut niveau, mais au niveau politique et diplomatique. A savoir, les relations franco-omanaises hier et demain, avec la participation du secrétaire général du ministère Omane et des Affaires étrangères, Son Excellence Saïd Badr Al-Boussaïdi, avec la participation de M. Hervé de Charette, M. le sénateur, président du groupe d'amitié au Sénat avec les pays du Golfe, Jean-Marie Bockel, avec l'ambassadeur de France au Sénat Domain, M. Renan Salin, l'historien Xavier Béguin-Billecoque, et puis le directeur de recherche, Marc Laverbe, que vous connaissez. Et puis, cerise sur le gâteau, c'est une personnalité très importante, très respectée, à savoir Jean-Christophe Ruffin. Jean-Christophe Ruffin, il est de l'Académie française, et puis c'est un ancien ambassadeur, etc. Et puis, je signale aussi le côté poétique et littéraire, la diversité et l'évolution de la poésie et de la littérature à Romain. Et puis, il y a plein de choses aussi. Et puis, il y a une table ronde importante, la culture homanaise repère et valeur. Et puis, également, le côté touristique et culturel, à savoir le tourisme rencontre la culture. Ça, c'est une table ronde importante. Et puis, également, la table ronde de la découverte de l'histoire en sillonnant les routes d'Omane, avec Mme la romancière Fabienne, et puis M. et Mme Gétier, que je vous salue. Et puis, le rôle, et ça c'est important aussi, le rôle des médias Omanais comme vecteur de transmission des idées de lumière. J'insiste sur l'île de lumière, je souligne lumière, etc. Et puis, bien sûr, il y a aussi la photographie homanaise, etc. Et puis, un élément important, c'est Omane, l'aventure, à une adresse. C'est à partir d'un film qui est mêlant, qui est touristique, sportif, etc. Mais c'est génial. Donc, il a été primé plusieurs fois. Et bien sûr, sans vous dire, sans s'attendre beaucoup, sur l'orchestre symphonique royal Omanais, qui va donner le la à cette participation importante du sultanate Omane. Et puis, également, la troupe chanson homanaise parcourant le monde. Et voilà, donc, il y a pas mal de choses à voir. Donc, je m'excuse d'avoir pris quelques minutes pour vous dire les têtes de chapitres. Ça me sent très intéressant. Et la première réaction de quelques amis, c'était « Georges, mais tu as mis, vous avez mis beaucoup de table ronde, beaucoup d'idées, beaucoup de thèmes à aborder, etc. Vous ne pouvez pas simplifier. Moi, je me suis dit avec l'accord de Mohamed, le porte-parole du salon du livre, que c'est l'occasion ou jamais. Il faut qu'on mette les bouchées doubles pour cet événement qui est très important pour le sultanate Omane. Et puis, il y a un autre élément que j'ai oublié, qui est cher à la porte-parole, c'est la spécificité, spécificité du sultanate Omane comme marque de fabrique. Sa marque de fabrique, c'est la spécificité. C'est le mot le plus important. Je suis sûr que je n'ai pas dit tout ce que j'ai raconté. Donc, moi, j'ai ajouté, etc. pour être complet. Vous êtes invité cordialement à l'événement musical de l'Orchestre Symphonique à l'Institut du Monde Arabe. S'il vous plaît, vous pouvez noter dès maintenant, pour que je ne me trompe pas, c'est dimanche à 17 mars, de 18h30 à 21h. Donc, à Lima, à l'Institut du Monde Arabe. Mais également, durant le salon, durant le salon du livre, il va y avoir plusieurs représentations de l'orchestre, plus avec le groupe, le groupe chanson à travers le monde, le groupe chanson romanaise parcourant le monde. Donc, soyez des nôtres. Et puis, est-ce que vous avez, si vous avez des questions à me poser, voilà, c'est à vous. Vous avez parlé des ouvrages qui ont été traduits, plutôt de la littérature, des essais, des livres, tout ce qui porte sur le patrimoine du pays. Tout ça. Tout ça. Tout ça. Tout ça. Tout ça. Parce qu'on a une vision globale. Ok. Tout ça. Des choses avec les spécificités. D'accord. Ok. Il y a de la politique. C'est les livres récents qui ont été traduits, c'est une production littérale récente ou... Il y en a les deux. D'accord. Les deux. Il y aura des auteurs qui ont été traduits, qui seront présents ? Ah oui, absolument. Il y en a. Et puis, vous êtes conviés à la signature, pour les dédicaces. Les dédicaces, ça va être le vendredi, le vendredi, donc 15 mars, de 15h à 16h. C'est toujours au stand V26. Si vous deviez résumer la spécificité d'Omane en quelques mots, brièvement, que diriez-vous ? C'est difficile. Oui, vous savez... C'est la personnalité et l'identité même de Sultana Thomas. C'est un pays, c'est un pays singulier, pour ne pas dire autre chose. C'est, comme je disais à mes amis, c'est le ADN du Sultana Thomas. La spécificité est paisible, c'est un pays de paix, de paix véritablement. Je ne veux pas gêner quelques-uns parmi vous, qui m'ont témoigné ce qu'ils ont, c'était leur impression. Je ne veux pas les citer pour ne pas les gêner, mais ils sont ici un peu. Lorsqu'ils m'ont dit quelques phrases, j'avais la chair de vous. Je ne veux pas la réelle d'alors, mais c'est une bonne idée. Des choses que vous avez apporté ma questionnette. Je ne sais pas faire la réelle d'alorsqu'on. Je ne sais pas, je ne sais pas si j'ai accès à ce que vous riez. On va bien. Je ne sais pas, j'ai accès à plusieurs parmi, pour donner une épreuve. Ils ont eu laissé à l'Omán et ils ont eu l'évoqué. Il y a eu les amis et les amis qui ont eu laissé à l'Omán et ils ont eu l'évoqué. Il y a 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 eu l'évoqué. Voilà l'identité, la spécificité. C'est la raison d'être de ce pays parce que si vous regardez un peu à droite, à gauche, qu'est-ce qu'il y a comme pays, comme environnement, on se demande quelle magie que ce pays n'a eu. aucun problème de sécurité depuis 2011, avec le printemps à Rhin. Aucun Omanet était parmi les extrémistes. Les extrémistes. Et des amis français, ils me disent, mais Georges, on n'a jamais été au sultanat d'Omane. Au niveau de sécurité, comment vous... Je dis, écoutez, je vous assure dès maintenant que la sécurité au sultanat d'Omane, mille fois mieux que Paris. Donc, sans prétendre à quoi que ce soit, mais il n'y a pas eu de problème. Ni de sécurité, ni de terrorisme, ni des attaques, ni rien du tout. Donc, c'est un pays paisible avec des hommes et des citoyens paisibles. Voilà.